Alors bonjour à toutes et à tous, je suis l'inspecteur à la bavure, et je représente la moustache. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Black Donuts. Alors aujourd'hui je vais vous faire découvrir comment faire gagner l'ordre de la loi dans Liberty City. Alors c'est parti ! Alors Gilbert, je crois que tu es mon nouveau coéquipier, mon nouveau partenaire. Alors viens avec moi, je vais te montrer les ficelles du métier. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est parti ! Tout d'abord une belle façon de faire respecter l'ordre dans la ville, c'est de choisir un véhicule qui vous correspond. Moi je suis plutôt du genre à rouler avec ceci, avec une voiture dite fédérale. Allez collègue, monte, je vais te faire visiter la ville. Barrière s'il vous plaît, merci. Ok, alors tout d'abord, il est important de noter que... Oh bah, il y a déjà un délit en cours. Alors la petite manœuvre qui passe bien, la petite manœuvre qui est à l'arrière du véhicule, qui vient de tapoter directement dans les genoux du criminel. Et il suffit ensuite de... Voilà, de finir le travail. C'est comme ça qu'on fait respecter l'ordre à Liberty City. Bon, après ce petit contre-temps, Gilbert, je vais te montrer la suite du métier. Gilbert, d'ailleurs, il faut qu'on discute, il faut que tu m'arrasses cette barbe. Car si tu veux représenter le métier, si tu veux faire effet dans les forces de l'ordre, il faut avoir le port de la moustache. Regardez ça, le port de la moustache est très important. Mais quand c'est ponctué d'une barbe en plus, ça ne fait pas, ça fait mexicain tout au plus. Et tu ressembles à ceux qu'on traque, ça ne ressemble à rien. Alors en tant que gardien de la paix avant tout, nous avons certains bénéfices, certains avantages je dirais même, que nous n'avons pas ailleurs. Voilà, attention, ce sera pour le contribuable. Nous avons certains avantages qui correspondent tout d'abord à pouvoir rouler n'importe comment. Et ça, ça fait toujours plaisir. Oh, nous avons un appel central. Alors, il se trouve qu'il y a des violences domestiques pas très loin de notre position actuelle. Nous allons activer la sirène, car ça fait toujours son petit effet. Voilà. Et là, nous voyons que nous arrivons à la domicile de la victime. Alors, il faut appréhender le suspect. Il doit être le mari, certainement, quand on va battre sa femme. Bon, je le comprends, des fois c'est peut-être un peu casse-couille. Toujours sortir le glock pour bien remettre en perspective les rapports de force. Et entrer dans le domicile. Et immédiatement ouvrir le feu pour rappeler à tout le monde qui serait la police. Et pour sommer l'agresseur de stopper cette folie, cette folie martirière. Bon, il y a une technique que j'aime bien, c'est le blocker dans une porte. Oh, et ben voilà. Mon collègue a enfin appris. Gilbert, je vois que tu as appris les rudiments du métier. Tu as compris qu'il fallait tirer avant de réfléchir. Mais c'est très bien. Et lorsque la victime est témoin de quelque chose qu'il ne fallait pas être témoin. Oh, pardon Gilbert. On va passer à l'hôpital Gilbert. Pour te re-quinker ton épaule. Allez ! Bad boys, bad boys. What you gonna do ? What you gonna do when they come for you ? Bad boys. Hé ! Pousse-toi de là ! Colonel ! Hi-ha ! Ah, mon accent vient de changer. Mais j'aimais bien. J'aimais bien changer d'accent. C'est... Ça fait partie de la moustache. Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? A mugging ! Je ne sais pas ce que c'est Gilbert, mais nous allons y aller. Il y a quelque chose qui se passe dans le quartier. Alors ici, bien sûr, c'est un petit peu la cité de Liberty City. Vous pouvez retrouver toutes sortes de crapules et de malfrats. Mais ce qui est le plus important, c'est de toujours savoir respecter l'autre. Et même s'il fait partie d'une île différente. Toujours savoir lui parler avec respect et autorité. Parce que l'autorité, c'est la... Oh ! Excusez-moi. Bon Gilbert, il va falloir continuer à patte. Ces véhicules... Ces véhicules sont fragiles, là. Faut dire au central, là, que ces véhicules, là, c'est... C'est... Ah ! Le... Le suspect s'est échappé. Oh ! Il est... Il a... Il a une indice, par ici. Je vois qu'il a une arme. Je la récupère. Oh ! Et ton épaule. Ça va, Gilbert ? Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On va rentrer en taxi. Monsieur ! C'est ton réquisition des forces de l'ordre. Sortez du véhicule. Nous allons prendre votre taxi. Merci bien. Et merci bien. Allez, bonsoir. À la revoyure. Et à la prochaine. Bon, alors, Gilbert, comme tu peux le constater, vu qu'on a eu un petit accrochage avec la précédente voiture... Trouve-moi dans une voiture avec des patrouilles simples. Eh bien, Gilbert, tu vas pas bien ? C'est ton épaule qui te fait souffrir ? Je te ferai un massage à Rannica tout à l'heure. Tu vas tout de suite te sentir... te sentir transcendé. Ah ! Je crois que j'ai loupé l'entrée. C'est par ici. On nous retrouve dans une ruelle sombre, habituellement. C'est le lieu de crimes et de délits les plus sanguinants. Et là, nous pouvons voir que les suspects s'enfuient a priori. C'est la police ! Il faut s'arrêter, il faut s'arrêter de courir. Lâchez cette femme, monsieur. Et on est tirés dans le panier pour être sûr que ça ne se repolise plus. Et tant qu'à faire, autant descendre dans la grenier associée. Comme ça, elle n'appellera plus le central. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui êtes-vous ? Pourquoi tirez-vous ? Oh ! C'est ma vie, laissez ! Ne déconne pas comme ça ! Bon. Nous avions donc un... Il se relève. Pourquoi il se relève ? Tu restes à terre ! Alors là, nous avions l'exemple parfait d'un cas de bombes à retardement. C'était une personne fragile, qui était dans sa voiture, dans sa Honda Civic, et qui a sorti d'un coup un pistolet et tiré sur les forces de l'ordre. Bon, il a ouvert les fues sur les forces de l'ordre. Ça peut arriver, ça peut arriver. Bon, il en assume maintenant les conséquences. Il ne le fera plus, ça c'est certain. Bon, nous allons prendre un véhicule plus adapté à une course poursuite. Avec une musique tout ce qu'il y a de plus judicieuse pour... pour gagner le respect des gangs de la rue. Ah Gilbert, il faut d'accrocher ta ceinture. Eh Gilbert, comment tu vas ? Comment va ta femme alors ? Raconte-moi tout. Oh ! Un petit burn-out... Et ça repart. Oh, regardez, regarde celle-là. Elle a un plus gros moteur que la nôtre. Moi j'aime bien quand t'es plus gros que le mien. Viens ici toi. Viens... Oh ! J'existe votre véhicule ! Monsieur ! Bon, ça ne sert plus à rien, il est abîmé. Retourne dans la voiture Gilbert. Retourne dans la voiture Gilbert ! Excuse-moi, j'ai des sautes d'humeur mais je ne suis pas très content quand je n'ai pas ce que je veux. Allons faire respecter la loi dans les rues Gilbert. Il est important avant tout de... De se montrer présent dans les rues. Allons dans les quartiers malfamés de la ville. Alors le central nous a informé que nous avons à nouveau des problèmes du type domestical. Le stress du boulot, etc. Bon... Toujours sortir à son arme. Attendre pas stiemment que le... Que la victime sorte. Madame, c'est la police ! Il faut sortir ! Monsieur ! On ne fait pas de bêtises ! Non ! Gilbert, calmons-nous, calmons-nous. Gilbert, Gilbert ! On va l'appréhender. On va l'appréhender. On va l'appréhender. Appréhende-toi. Il y a un problème avec le suspect. Ah, voici. Là, nous avons appréhender le suspect. Nous allons le mettre en garde à vue. Gilbert, il faut arrêter de tirer maintenant. Gilbert, non ! Gilbert ! Contre-exemple Gilbert ! Là, tu vois, par exemple, c'était pas le moment de tirer. Gilbert ! Gilbert ! Gilbert ! Bavure Gilbert ! Gilbert ! Bon, excusez-moi. Monsieur ! Monsieur ! Stop ! Alors, maintenant, il faut fouiller le suspect pour bien vérifier qu'il n'a pas d'armes cachées dans ses testicules. Et si jamais vous voulez être sûr qu'il n'en commence plus, vous lui pétez les rotules. Vous lui pétez les rotules ! Il y a encore une affaire rondement menée. Bon, alors, le décès tragique de Gilbert a mis toutes les forces de l'ordre de la ville en émoi. C'est évidemment un collègue respecté et très aimé des forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est aussi ça, être gardien de la paix. Et là, par exemple, vous pouvez voir juste sur ma gauche un représentant de trafic de drogue local. Voilà. Euh, salut Ernest. Comment tu vas ce soir ? Comment tu vas ? Alors, comment tu as vendu aujourd'hui ? Ah, je comprends, je comprends. Est-ce que tu as quelque chose pour moi ? Non ? Je veux juste te rappeler que tu me donnes de l'argent. Tu me donnes de l'argent, Ernest ? Ernest, n'esquive pas mes coups de batte. Voilà. Voilà. Et maintenant, je te mets en arrêt. Wouhou ! Et je retombe toujours sur mes pattes. Messieurs les pompiers, bonjour. Ah, la suspecte est encore une fois enfouie. Je ne suis pas assez rapide. Il faut que je gonfle mon moteur avec du tuning. Bon, alors, j'ai fait remplacer mon Gilbert. Parce que l'autre était cassé. Alors, voici Gilbert numéro 2. Eh mais Gilbert, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est quoi ça Gilbert ? Pourquoi tu ne portes pas de moustache ? Rahlala, il va falloir que j'étais à la pente de l'arrêtement du métier. Bon. Alors, voici le palais de justice. Ici où il se passe toute la justice, finalement. Ah, une bonne journée qui commence à New York. Consultons déjà les centrales. Alors, voir les crimes en cours. Erreur de connexion. Merde. Ils ont toujours pas réparé les connexions. Ça fait 5 ans que c'est comme ça. Bah, ce n'est pas grave. Je me le goûte. Et c'est parti. L'inspecteur à la bavure est de nouveau en chemin. Alors, tu vois Gilbert numéro 2. Toujours savoir maîtriser son véhicule. En toutes circonstances. Lors d'une course de poursuite, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu comprends ? Toujours savoir faire des embardés, c'est toujours très efficace. Pardon, excusez-moi monsieur. C'est les forces de l'ordre. Alors, vous voyez, être policier, c'est être parmi les forces de l'ordre. Ce n'est pas toujours une chose facile. Bon, c'est une situation délicate. Il faut toujours être sur le qui-vive. Mais il y a quelques avantages. Ah, salut mes collègues. Alors, Gilbert 2, qu'as-tu pensé de... Eh, remets ton capi. Ça ne se fait pas devant les journalistes. Qu'as-tu pensé de ta journée par exemple ? Partenaire. Les bonnes impressions ? C'est sûr qu'il y a des avantages. Par exemple, c'est cette voiture. Attendez, ça ne s'ouvre pas. Par exemple, cette voiture, nous l'avons récupérée chez les dires de drogue. Je vais certainement l'emmener comme pied sa conviction à ma femme. Pour qu'elle aille faire les courses avec. Elle aime bien ce genre de véhicule. C'est vrai que ça marche pas mal. C'est assez bien motorisé. C'est vraiment ce qu'il faut pour ma femme. Quand elle fait les courses en ville. Et pour se garer, c'est évident, c'est facile. Il suffit d'un petit frein à main. Et vous êtes parfaitement garé au milieu d'un passage de piétons. Alors, il est sûr que faire partie des forces de l'ordre n'est pas un travail facile tous les jours. C'est un travail de tous les instants, comme je vous l'ai déjà expliqué. Mais je suis fier de faire ce métier car je suis gardien de la paix avant tout. Gilbert II, qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais derrière moi ? C'est une nouvelle nuit de service pour les officiers Dutch et la bavure. J'ai malencontreusement été rétrogradé à l'uniforme, à l'officier, à simple sergent, car je n'étais pas digne d'inspecteur à ce qu'il paraît. Je n'approfondissais pas assez les faits. Il y a une fusillade sur les docks. Oh, ça tire sévère. Je vais demander des renforts. Messieurs, ça ne se fait pas de tirer sur des forces de l'ordre. Apprenez un petit peu le respect. Ils sont nombreux. On va y aller aux fusillades à pompe. Ça les calme toujours un peu. Il a des chinois en plus. Il a des chinois dans le tas. Gilbert vient pour me soutenir. Il vient en backup de la police comme on aime en voir plus souvent. Moi, je n'ai pas peur de foncer dans le tas. Je n'ai pas peur de montrer ma supériorité. Ma supériorité numérique à moi tout seul. J'ai appris ça dans les films de Bruce Willis. C'est un aficionado sur des armes à feu. J'aime quand ça attire de partout. Je l'avoue, j'aime ça. Il reste un suspect qui est parti quelque part par ici à pied. Un bon coup de fusillade à pompe dans les fesses. Ou des plantes dans la tête. Ça les fait réfléchir. Et voilà. Un tueur, une affaire rondement menée par l'officier La Bavure. Nous pouvons désormais repartir. Fier d'avoir accompli le devoir accompli. Bonsoir, monsieur. Vous êtes en sens interdit, les collègues. Ils n'ont pas dû voir le panneau. Nous avons une nouvelle affaire délicate. Qui requiert toute notre attention. Une affaire très sensible. Car nous avons une personne qui a des tendances au suicidaire. Et nous allons donc l'empêcher de faire une bêtise. Qu'il pourrait regretter plus tard. S'il meurt, il pourrait le regretter. Alors, il faut absolument intervenir le plus rapidement possible. Et par où il est le couillon ? Et par où il est ce couillon ? Il est... Monsieur, monsieur, est-ce que vous êtes fous de la tête ? Il ne faut pas se suicider comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Hop ! Le pauvre monsieur s'est suicidé. Autant faire disparaître l'épreuve pour éviter un entretien des ponts et maréchaux aussi. D'avoir à nettoyer le bordel. Alors, vous voyez, c'est comme ça qu'on devient un vrai professionnel de la police. Monsieur. Je précisionne votre véhicule de type motocyclette. Ah, Gilbert, il est temps de monter. Gilbert, il faut monter dans le véhicule. Gilbert, si déjà tu n'es pas marrant, tu peux monter. Bam ! Ah, tire la rigol ! Wouhou ! Ha ha ! Ah, l'officier la bavure encore... Encore sur les qui vivent. Toujours plus proche de la rue. Toujours plus proche de vous. Bonsoir madame. Écartez-vous, je m'occupe du suspect. Bonjour monsieur, vous êtes noir monsieur. Je ne peux que constater que vous êtes noir. Au revoir monsieur. Voilà madame, vous pouvez rentrer chez vous. Le suspect est appréhendé mort. Laissez faire à l'officier de la morgue qui va tous s'occuper de vous. Vous pouvez vous remarier sans soucis, sans crainte. Tout va bien se passer. Bonsoir madame. Le bon joueur est chez vous et au revoir. Eh ben le joueur se lève, c'est déjà la fin de mon service. Il s'est passé de grandes choses ce soir. N'oublions pas qu'un vrai policier sait toujours repartir avec le style. Et voilà ça, backflip triple flippé. Ah si je vais arrêter là pour voir ça. Oh ! Nous avons un dernier suicide en cours. Allons faire ça avant d'aller nous coucher. Ça je vais faire de beaux rêves. En sachant que mon devoir a été bien accompli. Monsieur, monsieur, il semblerait que des gens nous ont appelés pour nous faire part de votre suicide prochain. Il faut... Il va falloir arrêter de tomber comme ça. Bon il va y rester de l'argent, ce n'est pas grave. Monsieur. J'aimerais vous fouiller un petit peu les rotules. On ne répond pas à la police. Monsieur. Oh ! Ce n'est pas bien de fumer le joint. Ce n'est pas bien de fumer le joint. Tu dois être poursuivi en justice pour cela. Oh, tu veux te battre. Tu veux me combattre. Il n'y a qu'une seule loi dans la rue qui compte. Le revolver. Voilà, il faut arrêter les bêtises maintenant. Les membres derrière la tête, je vous arrête, monsieur. Bon, montez dans ce véhicule de type véhicule. Allez, suivez-moi à l'intérieur. Je veux vous ramener à la station de police. Je vous ramène donc le suspect au poste de police. Il est toujours important dans ce métier de savoir improviser, de faire avec les moyens du bord. Là, vous voyez, j'ai récupéré un véhicule qui n'était pas le véhicule de fonction nécessaire, mais il le fallait pour ramener ce suspect. Ah, monsieur, bonsoir, monsieur. Je viens vous prendre un hot dog. Ah, merci bien. Hum, c'est très, c'est délicieux. C'est vraiment, ça fait du plaisir sur le palais. Je dois dire que votre soucis, monsieur, est une affaire rondement menée. Eh ? Une affaire rondement menée. T'as compris ? Vous n'avez pas compris ? Je vous arrête ! Pour ne pas avoir ri à une blague des forces de l'ordre. Mais je repars en 4x4, car ça correspond plus à ma sensibilité. Poulez sur le côté de la roue. Police nationale, monsieur, gardez les mains sur le volant. Il semblerait qu'il a été constaté quand vous ayez infractionné le code de la route. Alors, tout d'abord, venez me présenter les papiers du véhicule, ainsi qu'une photo de votre femme. Je n'ai surtout pas essayé de m'entourer loupé. Je le vois venir à 1500 kilomètres. Et pour la peine, je vais également vous demander de souffler dans mon pénis. Très bien, monsieur Montoya. Nous allons vérifier avec la base de données du central. Je vais vous demander d'attendre tant qu'il est dans votre véhicule. Gilbert, tiens le suspect, on laisse. Non, mais Gilbert, là, tu me suis comme un chien. L'œil de Montoya, ça sonne un petit peu comme un nom de dealer de drogue. Je veux dire même un cocaïnomane, peut-être même du cartel mexicain. Ok, ok. Bon, il a l'air pas mal, il a l'air pas mal. Il a l'air plutôt clean. Très bien, très bien. Bon, monsieur Montoya. D'après le ordinateur du bord, vous êtes plutôt clean. Laissez-moi quand même fouiller votre voiture pour trouver des perles rats. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas ? Je n'arrive pas à ouvrir le coffre. Ouvrez-moi le coffre, monsieur Montoya. Ouvrez-moi ce putain de coffre. Bon, barrez-vous d'ici. Il suffit maintenant. Que ça ne se reproduise plus. Merci, au revoir. Ah Gilbert, pourquoi j'ai pas risqué à ouvrir ce putain de coffre ? Le mien, j'y arrive. Oh, monsieur. Ça me l'air que vous venez d'écraser quelqu'un. Je n'accepte pas trop ce genre de comportement. Arrêtez-vous, monsieur. Je vous arrête pour non-respect du code de la route et conduite dangereuse. Vous avez le droit de garder le silence. Monsieur, là-bas, vous n'avez pas besoin de lever les mains sur la tête, monsieur. Je vais demander à des collègues de vous emmener. Alors, on reste avec vous le temps qu'il le faudra pour cela. Si mes collègues veulent bien arriver. D'ici peu de temps. Ça devrait faire d'ici peu de temps. Je ne les vois pas arriver. Ils n'arrivent toujours pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Bon, monsieur. Si vraiment vous voulez passer une nouveau poste, ça peut s'arranger, vous savez. Allez, laissez-moi vous passer les bracelets. Il semblerait que le véhicule de mes collègues n'arrive pas. Il faut déblayer la chaussée, messieurs-dames. Voilà, Gilbert. Bavure. Attends. Tends. 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 Éx trouble.